Bonjour, nous sommes le mardi 22 décembre 2015 à la veille de Noël et je veux vous parler des pièges du langage et notamment du nous, le pronom personnel nous, le pronom possessif notre, ce nous est extrêmement pernicieux. Et étant donné que le langage pèse énormément sur notre mode de fonctionnement mental, que pour la plupart des gens qui n'ont aucun bagage philosophique, psychologique, historique, le langage c'est la référence, c'est une sorte de science infuse d'ailleurs en quelque sorte puisque c'est la langue maternelle, c'est la langue dans laquelle on apprend à percevoir le monde et pour beaucoup de gens c'est le seul bagage qu'ils aient et en plus c'est un bagage qu'ils peuvent partager. Mais la grammaire c'est une chose, la réalité anthropologique et sociologique c'en est une autre. Mais cela dit, c'est vrai que quand on emploie le nous, forcément ce nous dépasse tous les clivages. Quand on dit nous, ça veut dire, alors j'en ai déjà parlé mais peut-être pas oralement, j'ai écrit là-dessus je pense, mais ce nous, c'est même par exemple quand on dit notre Dieu, la question de savoir qui parle, c'est le nous de qui ? Quel est l'ensemble de personnes qui s'expriment à travers ce nous ? Alors soit on dit nous, par exemple les hommes, nous les femmes, nous les juifs, nous les européens, ou alors on dit simplement nous et ça veut dire qu'on parle pour tout le monde, au nom de tout le monde. Donc je crois que ce nous, vous savez, la notion de pronom, ça veut dire à la place du nom. Donc c'est un substitut, comme on dit dans le domaine juridique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une allusion, c'est allusif. C'est-à-dire comme un pronom relatif, relatif à quoi ? À ce qu'on a dit avant, au contexte. Donc si on emploie ce nous sans aucune contextualité, on dit n'importe quoi, vous êtes bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, cet usage du nous est extrêmement pernicieux, est extrêmement visqueux à la limite. C'est-à-dire que, voilà, alors, moi, est-ce que moi j'ai le droit de dire nous, sans préciser ? Je peux dire nous si je parle à la première personne. Vous savez, comme dans beaucoup d'ouvrages, on dit nous. Bon, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est une expression qui est assez malheureuse. Parfois, il vaut mieux dire je. Enfin, moi, j'ai pris l'habitude de dire nous quand j'écris et je quand je parle. Bon, comme ça. Mais en tout cas, j'aime bien cette formule. Nous, les hommes. Nous, les femmes. Nous, ceci. Pas nous, tout court. Or, précisément, les gens prennent un malin plaisir à ne pas préciser, ne pas mettre en imposition à ce nous l'ensemble au nom duquel il est parlé. De quoi on parle quand on dit nous ? Donc, il y a un abus de langage. Vous savez, on parle d'abus de pouvoir, mais il y a aussi des abus de langage qui sont courants. de même que, par exemple, lire les êtres humains. Alors, on dit, ah oui. Ah, ben, si l'expression être humain existe, ça veut bien dire que la question des hommes et des femmes n'est pas importante, voyez-vous. Il y a toute une façon de manipuler, de jouer sur les mots, c'est le cas de le dire, et de faire dire au langage plus qu'il le dit. Parce qu'en fait, ce langage, il n'est jamais qu'un outil. Il ne nous dit pas en soi ce qu'il en est. Enfin, on pourrait encore venir là-dessus. Le problème de morphos-sémantique, enfin, c'est un nom pas trop loin. Mais en tout cas, au niveau de la grammaire proprement dite, l'utilisation des pronoms, l'utilisation des conjugaisons, tout cela n'est pas, bon, tout cela, c'est relatif à où on se situe. Le futur d'aujourd'hui, ce n'est pas le futur d'hier. Donc, voilà, le futur devient le passé. Enfin, ce sont des banalités. Il ne faut pas non plus trop trafiquer, trop bricoler le langage pour lui faire dire n'importe quoi. Et surtout pour lui faire dire rien du tout. Pour ne rien lui faire dire du tout, pour le rendre complètement insignifiant. Le « nous », c'est de l'insignifiance. Quand on ne précise pas de quoi il s'agit, c'est de l'insignifiance. Moi, je suis désolé, celui qui dit « nous », il parle au nom de qui ? Au nom de qui parle-t-il ? Bon, s'il parle en son propre nom, bon, d'accord, on va dire. Mais, déjà, oralement, on n'a pas l'habitude de dire « nous ». Et si c'est dans l'écriture, bon, on comprend que c'est un « je ». Il y a aussi le « on ». Alors, le « on », c'est aussi problématique que le « nous ». On dit ceci, on veut ceci. Mais ce « nous », quand même, il a une force particulière. Ce matin encore, je l'entendais à la radio, c'est très vicieux ce « nous ». On se dit, mais alors, de la même façon que quand on dit « c'est bon ». Mais c'est bon pour qui ? C'est bon pour nous. Mais qui c'est ce « nous » ? Ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres. Donc, là aussi, on ne précise pas. Il y a d'ailleurs une formule juive assez classique qui était de savoir « est-ce que c'est bon pour les juifs ? » Il y a tel événement, est-ce que c'est bon pour nous ? Donc, ce n'est pas bon pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent avec des solutions et ils croient que ces solutions sont bonnes pour tout le monde. Parce qu'elles sont bonnes pour eux ou bonnes pour un groupe donné. Ils veulent l'étendre à tout le monde. Donc, soyons plus précis dans notre façon de nous exprimer. Mais en même temps, l'imprécision n'est pas neutre. L'imprécision, c'est une volonté délibérée de créer de la confusion. coercion. « L'imprécision. L'imprécision. Régul. C'est parti.